BISMILLAH IRRAHMAN IRRAHIM ALLAHUMA ALIMNA MA YINFAĞUNA WANFAĞUNA LIMA ALIMTANA INNAKA ANTA AS SAMIYUL ALIM, SHABAB, ASSALAMU ALAYKOUM Alors aujourd'hui on va voir un petit exercice sur les fichiers, le traitement des fichiers texte Donc on va voir comment ouvrir un fichier, comment écrire dans un fichier texte Et comment lire à partir d'un fichier texte Maintenant on va voir comment exploiter ça dans un petit exercice Donc une sorte de mini ou bien micro projet Donc gestion des notes On va le faire sur plusieurs vidéos d'accord Comme ça on va voir les vidéos très bien Et comme ça on va voir les vidéos d'un fichier texte Alors cette vidéo là donc on va le consacrer Donc déjà on va lire dès que j'ai l'exercice Pour voir de quoi il s'agit Et après on va préparer notre projet Ca veut dire donc le squelette de notre projet Ca veut dire dans le programme D'accord ? On t'laqaw tout de suite Alors pour l'exercice donc gestion des notes Donc dans lequel on va gérer des étudiants avec leurs notes Et comme ça on va établir donc son bulletin Et d'autres opérations qu'on va découvrir tout de suite D'accord ? Donc un étudiant est caractérisé par Donc ça c'est un tableau qui va représenter les champs Qu'on va utiliser ou bien les variables qu'on va utiliser dans notre programme Alors le code c'est le code d'étudiant Donc c'est le matricule ou bien le numéro d'inscription d'étudiant Donc entier Le nom c'est une chaîne de caractères Le prénom de l'étudiant c'est une chaîne de caractères La note E ça c'est les variables qu'on va utiliser comme j'ai dit Note E elle représente la note écrit qui doit être entre 0 et 20 Qui sera du type réel La même chose pour note O qui est une note orale Et qui sera aussi du type réel Donc on veut sauvegarder les informations des étudiants Dans un fichier nommé bulletin.texte D'accord ? Le fichier qu'on va utiliser Il va être appelé bulletin.texte Donc on va utiliser le traitement texte Alors le programme donc il va nous demander de créer donc le menu suivant Alors le menu qui va présenter à l'utilisateur Différentes fonctions Ici c'est un C'est un nouvel étudiant Donc on va ajouter un étudiant Deux Afficher le bulletin d'un étudiant Modifier le nom d'un étudiant Supprimer un étudiant Afficher la moyenne de la classe Et afficher la liste des admis Et 0 Donc c'est pour Fin de traitement Ca veut aussi quitter l'application Et à chaque fois Après chaque opération Donc le programme doit nous afficher donc le menu suivant Donc ce menu là Pour choisir une des six fonctions possibles ici D'accord ? Alors ici quelques indications On ne peut pas avoir deux étudiants ailleurs le même code Ca veut dire la clé Donc ça sera le code de l'étudiant Ca veut dire On ne peut pas avoir deux étudiants Donc le même numéro d'inscription Donc chaque étudiant Il est caractérisé par son code Alors la recherche se fait par le code de l'étudiant Parce qu'ici à chaque fois on doit On est amené à faire une recherche sur un étudiant Lorsqu'on veut afficher le bulletin C'est le bulletin de quel étudiant La même chose ici Pour savoir Avant d'ajouter l'étudiant Pour savoir est-ce que l'étudiant existe ou n'existe pas On va le chercher par son code La même chose pour modifier l'étudiant On doit le chercher d'abord Pour le supprimer on doit le chercher Alors ici la recherche doit se faire par le code de l'étudiant D'accord ? Alors la moyenne Donc c'est la note écrite plus la note orale divisée par deux D'accord ? La moyenne de la classe C'est la somme des moyennes des étudiants Divisé par le nombre des étudiants D'accord ? On va calculer la moyenne de chaque étudiant On va faire la somme de toutes les moyennes Et on va les diviser par le nombre des étudiants Ca ce qui va nous donner la moyenne de la classe Un étudiant est admis Si sa moyenne est supérieure ou égal à 10 D'accord ? On va calculer la moyenne de l'étudiant Si elle est supérieure ou égal à 10 Ca veut dire que l'étudiant est admis On va utiliser la liste des admis D'accord ? Voilà c'est ça le cahier de charge Et on va se retrouver tout de suite Pour déjà créer notre projet Et voir donc comment va le structurer Alors on va créer un projet Donc file new project Donc console L'ongasse C Je vais l'appeler bulletin Ici il faut choisir le répertoire Là où vous voulez enregistrer donc votre fichier Donc moi j'ai utilisé dans l'os Le répertoire téléchargement Le répertoire téléchargement Le compilateur c'est bordelonde Finish Automatiquement il va me créer un fichier .c Là où il y a la fonction principal main D'accord ? Alors maintenant nous comment on va s'organiser ? Alors on va laisser la fonction main Là on va faire appel aux fonctions Donc on va créer des fonctions Alors pour chaque partie du menu On va créer une fonction Une fonction pour l'ajout Une fonction pour le bulletin Une fonction pour la modification Suppression et ainsi de suite D'accord ? Alors on va créer un fichier Header Donc on va l'appeler fonctions.h Les variables globales d'ailleurs Qu'on va utiliser D'accord ? Et aussi donc les fonctions Qu'on va utiliser aussi D'accord ? Donc pour cela je vais faire new file Donc c'est un fichier header Code.h Donc je vais le mettre dans le même répertoire Donc que le projet Donc je vais l'appeler Fonction.h D'accord ? Enregistrer Finish Alors ici donc il va créer un fichier header Fonction.h Alors dans ce fichier là Donc je vais déclarer mes variables globales Donc les variables C'est les caractéristiques Ou bien les identifiants Donc des étudiants Donc le code Qui est un entier Pourquoi ? On va les déclarer globales Parce qu'on va les utiliser dans les différentes fonctions Donc à chaque fois on aura besoin Le code, le nom, le prénom, la note écrite, la note orale Et ainsi de suite Alors pour ne pas les déclarer à chaque fois dans les fonctions On va les déclarer d'une manière globale Donc char Le nom Donc 20 Virgule Prénom Aussi une chaîne de caractère de 20 Alors les notes écrite, notes orale sont des réels Floats Note Écrite Et notes Orale Alors aussi on va travailler avec un fichier Donc le fichier à chaque fois on doit l'ouvrir et le fermer Donc soit en mode de lecture, soit en mode d'écriture D'accord ? Dans ce cas on va déclarer une variable globale File, étoile Donc on va l'appeler FP D'accord ? Pour ne pas à chaque fois le déclarer à l'intérieur des fonctions Et ici on va mettre donc les prototypes des fonctions qu'on va utiliser Donc je vais utiliser que des procédures Donc je vais l'appeler ajouter étudiant D'accord ? Donc je mets ETD Donc étudiant Et là on ne reçoit pas de paramètres Donc je peux mettre void Alors void bulletin Donc bulletin Donc si on ne reçoit pas de paramètres Void modifié Modifié étudiant Donc aussi on ne reçoit pas de paramètres Supprimé étudiant Supprimé étudiant Aussi on ne reçoit pas de paramètres Et moyen de la classe Moyen void Void Moyen classe Et Ce qui nous reste donc la liste Void List Admin Voilà D'accord ? Alors ça Et après on va développer à fur et à mesure Donc on va développer donc les différentes fonctions D'accord ? Donc ça on va les voir dans les vidéos donc suivantes Alors ici dans le programme principal main Là on va créer notre menu D'accord ? Donc ce menu là Avec le choix Et à chaque fois on va faire 1 on va faire appel à la fonction par exemple ajouter étudiant 2 afficher bulletin Et ainsi de suite D'accord ? Alors si pour cela on aura besoin d'une variable int Le choix D'accord ? Donc la valeur qui va donner l'utilisateur pour choisir les fonctions Et ici donc Comme on a dit donc le menu va être affiché d'une manière permanente Jusqu'à ce qu'on donne le choix égal à 0 Alors cela donc ça va être dans une boucle de while D'accord ? While While quoi ? While le choix Tant que le choix est différent de 0 Tant que le choix est différent de 0 Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais répéter le traitement qui est à l'intérieur de la boucle de while Alors qu'est-ce que je vais faire ? Donc je vais afficher printf1 Nouvelle étudiant Nouvelle étudiant Anti-slash-n Point-virgule Printf De Bulletin Ou bien affiché Affiché Bulletin Anti-slash-n Alors maintenant c'est la même chose Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo D'accord ? Parce que je mets la cloche Alors ici donc on va mettre printf votre choix Alors ici l'utilisateur va, doit nous donner donc son choix Donc scanf Pourcentage D Virgule Et commercial Le choix D'accord ? Et maintenant en fonction du choix On va faire appel aux différentes fonctions Donc pour cela on va utiliser l'instruction Switch Alors Switch Switch quoi ? Switch le choix D'accord ? Et maintenant Case Case 1 Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Alors ici on va faire appel à la fonction Ajouter Etudiant D'accord ? Alors ici puisque on n'a pas encore développé donc les fonctions On va laisser juste la place pour cette fonction D'accord ? Et après on va mettre break Alors ici on va faire appel à la fonction Ajouter Etudiant Et ainsi de suite Donc je vais accélérer la vidéo D'accord ? Pour les autres fonctions Alors pour case 0 Donc on va afficher un message Donc case 0 va afficher un message Printf Fin de traitement Fin de traitement Anti-slash 1 D'accord ? Et break Anti-slash 1 Fermez la parenthèse Et break Alors default Si l'utilisateur Il donne une valeur qui est différente de 0,1,2,3,4,5,6 Donc default Alors qu'est-ce que je vais afficher ? Printf Choix erroné Choix erroné Choix erroné D'accord ? Entre 0 et 6 Point venu D'accord ? Et comme ça donc j'ai terminé donc la première partie Alors qu'est-ce qu'il reste À ce niveau-là Il reste ici de faire appel Aux différentes fonctions ici D'accord ? Alors par exemple ici Donc ce que je fais Case 1 Donc je vais faire appel à la fonction Ajouter étudiant par exemple Alors puisqu'on n'a pas encore développé Donc on va pas l'utiliser D'accord ? Alors maintenant donc je vais compiler Voilà Donc il n'y a pas d'erreur Donc je vais exécuter Donc je vais exécuter le programme Alors ici il va m'afficher 1 Nouvelle étudiant Affiché built 1 3 Modifier le nom d'étudiant Et ici donc je vais donner donc le choix Donc si je donne par exemple 1 Ici donc normalement il doit m'exécuter Donc la fonction d'un l'ajout Donc on va développer par la suite la vidéo Suivante Alors ici lorsque je donne par exemple 9 Il va m'afficher Choix erroné Donc le choix entre 0 et 6 D'accord ? Ici donc il faut juste mettre les anti-slash Les anti-slash n à la fin ici Entre 0 et 6 Donc je vais mettre un anti-slash n Donc je vais mettre 2 Comme ça Et ici donc je peux ajouter le titre Il y a le menu Donc je peux mettre printf Printf Donc je vais mettre comme ça Menu Puis Gestion Des notes Et je vais mettre anti-slash n Anti-slash n Donc comme ça donc je peux laisser Un peu d'espace entre les deux messages D'accord ? Donc ça va être comme ça Voilà Gestion des notes Menu gestion des notes Un nouvel étudiant Affiché ainsi de suite Alors ce que je donne par exemple 5 Normalement il doit m'afficher Donc il doit la moyenne de la classe Alors maintenant si je veux quitter Donc je vais mettre 0 Il va faire fin de traitement Et je quitte l'application D'accord ? Alors c'est dans la fin de la première vidéo Donc l'isht ne fait juste Comment on va s'organiser dans notre projet Et on a créé donc déjà le menu Et la vidéo suivante On va voir la fonction Ajouter étudiant D'accord ? Donc ajouter étudiant Et à chaque fois qu'on développe une fonction Donc on va le tester ici Dans le programme principal Mais D'accord ? Et on se retrouve Dans la vidéo suivante Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh D'accord ? 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 Sous-titrage FR ?